donc c'est un test je me dis vu qu'en ce moment j'aime bien analyser des bons joueurs et que je suis un bon joueur n'est ce pas surtout que je sais en fait que cette game elle est intéressante de fou je me dis vas-y on va on va voir si même moi je peux je peux analyser un petit peu ma game tu vois ça peut être cool c'est juste une de mes games où on était pas loin de passer tchal donc on joue Kled Olaf c'est un matchup qui pour Kled globalement faut toujours faire gaffe dans les timing de trade de la hache de Olaf mais dans l'ensemble avec votre E si vous le proquez sur l'adversaire vous avez un double E pour pouvoir sidestep l'early game est bon et c'est un prêt où ça dit enfin petit à petit le matchup quand même tourne pour Olaf si vous n'arrivez pas à prendre l'avantage en early on joue le soft classique ça vous connaissez sudden impact ingénieur chasseur machin là et de la vitesse d'attaque la stand on est on est sur la rune la rune de base on est sur que cette game il ya plein de points que je veux voir en fait moi même donc je me dis ça peut être intéressant si je veux voir ce que j'ai fait de trop trop mal parce que je pense qu'il ya des bons trucs à améliorer clairement vu que mon early game est chasseux mais mais je veux vraiment voir le la suite de la partie aussi et c'est vrai qu'en ce moment on grain de bien genre là on doit être dans le top 200 europe ça fait bien donc l'âme de doran évidemment on veut jouer agressif si vous voulez jouer Kled à un moment donné je sais pas si je vous conseille pour les premières games de jouer le clad létalité ou le clad hit titanesque est peut-être plus safe plus plus soft dans son gameplay mais le clad létalité par contre est super cool quoi hit titanesque c'est plus c'est plus safe après on joue Kled quoi on max toujours le A puis le Z puis le E des fois on prend le Z de level 2 des fois c'est le E ah si tant qu'à faire je peux vous donner des petits tips vu qu'on est dans une game analyse de Kled et que j'en ferai pas souvent je le donne comme ça comme petite info mais même quand vous passez level 2 montez pas votre spell si c'est le Z que vous voulez prendre parce que vu que c'est un passif il va s'activer directement dès que vous allez level up donc c'est pour ça que vous me voyez des fois ne pas améliorer mon sort avec l'aide en early game c'est parce que je suis en mode c'est que quand je vais taper mon adversaire que je vais vouloir je vais vouloir monter mon spell donc là la classique en early game on essaye de mettre des petits coups de d'auto attaque on essaye de proc la plaque d'host on essaye de proc le A et on essaye de pas trop jouer sur cette time league là où il peut récupérer sa hache et du coup plutôt gagner le trade voilà en sachant qu'il a un petit peu grid on a réussi à reculer ça passe mais globalement c'est pas les meilleures actions voilà on est dans une situation qui est parfaite c'est à dire qu'on a un adversaire qui joue ghost flash donc pas de téléportation on a l'early game qui est parfait parce qu'on est sur la 70% de stack pour récupérer notre monture donc dès qu'on récupère la monture on récupère énormément de points de vie j'ai ma potion qui s'active donc on va récupérer plein d'hp là on est très bien mais sur le moment où je vais essayer de lui faire perdre un peu de cs quand même s'il y a de l'acide pour passer level 2 et là rien que sur la wave on va être parfait ignite le tp ignite c'est pour cheese leur league game et prendre l'avantage mais si tu rates ça devient très compliqué et tp c'est l'autre voilà en vrai la wave tu vois c'est pas très bien le q spell que j'ai voulu mettre sur le holof j'aurais pas dû je mets plus de pression en étant petit clade parce que s'il avance je commence déjà avec un trade gagnant parce que je vais récupérer des points de vie en plus du coup le q spell est pas nécessaire et j'ai tapé les sbires plus ça m'a fait reculer ce qui a fait que mon freeze est moins bon et aurait été intéressant tu vois là dessus ah je connais ce genre de clade c'est le meilleur genre de clade d'europe en vrai je suis le plus haut elo je joue clade cqfd donc là on avance on essaie juste de l'empêcher en fait de mettre une hache même pour récupérer le cs parce que si le fait dans ces cas là j'ai une ouverture et là c'est le moment où alors j'aime trop faire ea je sais plus si je fais dans ce moment là mais je fais ea directement des fois en sachant que on est bien là dans ce dans le match up donc je dirais que actuellement on sait qu'il a pas sa hache si jamais il avance je peux tenter de faire un e sans balancer moi mais je me connais je sais que j'aime trop je sens cela si je fais juste mon e ça se sent tellement et tu vois là par exemple j'ai pas monté mon z alors là mon z est grisé parce que on attend pour l'instant il va avoir sa hache là maintenant ok c'est pas mal là je vois qu'il ya la plaque d'eau ce qui est activé ok c'est gritty ah oui c'est vrai je me rappelle de ça bon du coup il active son ghost il flash c'est un move qui est rentable pour lui honnêtement parce que bah lane slow push et il fait perdre plus de cs qui prend le first bloat donc s'engole advantage et là tu vois déjà c'est un petit peu dommage en fait l'erreur elle est pourtant en plus c'est marrant parce que je vois que le début est pas idiot dire là je pensais que j'allais faire un ea mais non je fais un a tout court tu vois là j'ai fait moi on a une belle wave j'ai fait moi et je vois qu'il ya la plaque d'eau donc c'est parfait genre là la hache elle est pas disponible il peut pas me turn il peut rien faire juste on a fait proc la plaque d'eau on recule et on est bon pourquoi en plus je cancel bon après ça happens je cancel ma petite auto attaque je veux pas récupérer ma monture parce qu'il ya un cd évidemment pour récupérer la monture genre c'est le pire timing c'est le pire timing donc là on meurt il est devant un peu en gold il est devant en xp donc ça c'est important aussi il y avait quelqu'un qui disait qu'en terme de stat pure dans la plupart des champions vous gagnez un 300 gold advantage par level alors la stat est un peu tu vois on se comprends mais mais en tout cas ouais un level l'advantage c'est beaucoup de davantage alors vraiment surtout sur des olap clade on va prendre davantage en early c'est c'est très très bon donc là on essaye de le déloger un petit peu parce que la wave est dégueulasse et là c'est là où lui va très bien jouer c'est moi je suis en mode bon mec ma wave est plus la merde j'arrive quand même à toucher le q j'arrive quand même à voir toute la wave avec moi avec moi tu vois mais là en fait je pense que vu que j'utilise mon e j'ai pas de a c'est olaf et olaf lui il est heureux tu vois de jouer de l'o hp il a son conquérateur qui est full stack et en fait si j'avais moi de dispo il peut pas faire ça mais vu qu'il sait que bah j'ai des longs cd c'est compliqué donc là on se trouve vraiment dans la lane giga loose donc c'est bien en vrai c'est des erreurs vraiment c'est des manques de respect en termes de timing alors premier c'est l'erreur de plaques d'os deuxième c'est j'ai pas moins disponible alors que je sais que lui peut me full turn et qu'il a déjà son concurrent de stack et plus son z va lui permettre de survivre et j'ai pas l'anti heal j'ai rien c'est compliqué actuellement 187e dans le ladder ou c'est pas mal on a à nouveau une wave qui slow push donc là lui il joue slow ça là dessus à la limite je comprends il a une belle wave imagine il y a le jungle qui vient c'est un jarvan il a pas encore son ult il a pas de ghost flash il meurt sur cette wave ça rééquilibre totalement la partie tu vois donc il a pas envie là faut se dire que dans ce matchup si j'arrive à faire l'équipe très vite en termes de stuff je pense qu'on a quand même un petit lead là on est obligé d'utiliser le e pour s'escape il arrive à mettre pas mal de haches et là tu vois là je sais que ma lane elle est push donc j'ai rien à faire donc qu'est ce que je vais faire pendant ce timing là je vois que mon équipe elle est en train de faire des objectifs bot side mais je suis safe tu vois je veux pas je peux pas me prendre le le Olaf dans la tronche donc je regarde un petit peu ce qui se passe je vois le talon comme à de base vite si je peux l'emmerder un petit peu bon il a réussi à prendre le creep quand même avec avec son move et là du coup c'est le moment où clade quand est derrière bah il faut essayer de faire du truc tu vois là je vois que mid il y a un petit disrespect je mets mon ult il est raté mais l'ultimate est proc et ça c'est très bon bon par contre je suis quand même bien dans la merde parce que je peux pas trop retourner topside je sais que le talon est là donc faut que je recall je sais pas qu'il est en train de faire le raid mais je suis en mode s'il attend ici bah je perds ma monture l'Olaf vient je meurs bref pour revenir full life donc on a un Olaf qui prend deux plaques en plus c'est un matchup on a dit hyper snowball il a 800 gold advantage un level advantage c'est dur c'est très difficile et c'est là où je veux voir un petit peu comment on quelle est la raison pour laquelle j'arrive à revenir déjà si on regarde en termes de pure stuff ça va parce que même s'il a ce 1000 gold advantage sur moi et ce level advantage normalement mais là tu vois il faut qu'il a encore la wave là actuellement en termes de pure trading on est à peu près equal en stuff genre le phage en corps à corps tu vois c'est 15 d'ad 200 hp moi c'est 25 d'ad j'ai une longue sorte de plus donc on est rien ouah par contre vache a fait semblant mais q spell il faut vraiment que j'arrive à mieux les jouer mais que là le trade il est insane l'idée est bonne alors là on a fait proc la plaque d'os la vache ouais mais tu vois ça c'est pourquoi ça se passe ce move je suis désolé je fais trop vite à chaque fois mais pourquoi ce move il passe comme ça il est choque c'est parce que je fais alors que tu vois là si j'attends un petit peu avec le mec est là il peut que partir par ici donc si je vais mon q spell dans cette diagonale ça va toucher quoi s'il remonte par là bon bah respect à lui mais dans tous les cas il prend les trades déduire ça reste gagnant pour moi c'est bien tu vois d'après au pgg tu serais le 16e plus gros joueur de clad c'est pour ça qu'on regarde jamais les sites à vrai je suis au minimum top 3 en europe mais les sites sont pas comparables suffit que je fasse un smurf et je suis top 1 world je fais un smurf je joue que clad je suis top 1 world donc là on arrive à faire des très bons trades malgré le désavantage qu'on a sur la ligne parce qu'il a un petit peu gris de la plaque de trop de son côté c'est le titre de la vod je tiendrai me dire omg j'analyse le meilleur joueur de clad mais ça me fume et là du coup en fait c'est parfait tu vois on a on a réussi à trouver là franchement c'est bien mais qui s'est j'ai des fleurs ça fait chier des fois de dire ça mais tu vois là j'ai très bien joué parce que j'ai réussi à faire des bons trades en étant des avantages de fou j'ai pas j'avais pas mon ultimate il y a rien qui va mais vu que mon adversaire a quand même été un peu gourmand il a déjà pris un énorme lead il n'a pas eu de timing back là il est en mode vas-y frère j'ai 2000 gold fin 1600 beat 700 1800 bientôt j'ai besoin de faire mon e-call je vois que le clad est pas là what the fuck ça part ok on y va donc là je mets l'util mate directement le cutpell le trade est parfait il y a le jarvan qui arrive il fait un beau flash le jarvan enfin le holap mais ça sert à rien le move est terminé je suis même pas close close de mourir et là du coup ça c'est parfait tu vois vraiment on arrive à revenir sur notre lane en étant complètement derrière c'est un match un double l'ignite n'aurait pas de sens si contre un contre olav darius tout ça je trouve l'ignite c'est sympa en fait les persos qui ont pas de téléportes tu peux partir ignite bon et là je me dis vas-y je prends ma petite wave parce que je suis gourmand tu vois et là je vois le talon qu'elle a et je fais ah donc je pull la wave j'ai pas trop le choix en fait je peux pas reculer vers le talon je peux que attendre que la prochaine wave arrive c'était mon truc bon dans ma tête je suis mort donc je suis en mode je la cite les sbires je la cite les sbires j'essaye de repartir par là et on voit le talon arrive je flash out il flash in je suis en mode ok ça va être chaud et là c'est le moment où ça c'est un truc qui est important avec tête bon là en l'occurrence c'est pas c'est pas ce que j'ai voulu faire mais mais ça m'est bien le petit eu qui a touché du coup je peux le réactiver direct on prend un kill on fait un doublé personne n'a cru je comprends et ouais le truc qui est bien avec l'aide pardon c'est le passif de son aide genre des fois ça m'arrive de pouvoir le taper l'adversaire mais je me laisse tomber de ma monture et ensuite je commence à utiliser mon aide vu qu'on l'a dit c'est un passif pas un actif il y a des moments où faut pas l'utiliser quand on perd la monture et ce moment là on faisait partie là c'est un peu dommage parce que là le holap aussi avait bien fail et je pouvais faire un bon gros damage mais ça reste ok on a l'éclipse donc là on a le moment où le staff éclipse est un power spec de fou furieux actuellement c'est un item un peu broken en termes de value shield damage cdr 70 d'ad enfin le petit proc de dégâts voilà enfin regarde on l'a utilisé une fois une fois chat la stat 81 de damage en plus 198 de damage de bloqué alors que ça t'offre un shield de 196 on prend donc c'est différent quand tu sur ta monture ou à pied non il ya que le a et t'as pas de e disponible et de d'ulti quand t'est à pied donc l'appareil on est bien fait ton conqueror ah ouais peut-être oui non t'as raison le conqueror j'ai un chat trop intelligent je sais vraiment en plus moi j'étais en train de me dire bah j'ai un peu de létalité sur le dash mais la létalité stack pas le le l'éclipse tu vois les dégâts en fait c'est vrai que c'est un truc où tu peux te demander tiens vas-y est ce que c'est vraiment incroyable que ça c'est une impact 283 de damage en plus ça qui va me permettre de pouvoir récupérer plus rapidement les cd de mon éclipse de mon hydroprofane de mon de mon de ma youmu aussi c'est quand même pas mal non mais c'est le conqueror en vrai c'est logique pour une fois qu'il ya un truc logique comme je dis le l'item nous apporte tout ce qu'on veut avec l'aide de l'ad un peu de damage et de quoi tanker un petit peu pour pouvoir récupérer notre monture donc là encore une fois je vais essayer de regarder si il est en train de faire les petites bestioles on essaie de temporiser tu vois à chaque fois on essaie d'emmerder un max et là tu vois ça par exemple c'est un truc qu'il faut que j'enlève mais quand on est en otp enfin non je suis pas non je suis pas en otp j'ai plein de champions quand on est un main sur un champion mais qu'on n'a pas pris beaucoup d'habitude et des très mauvaises sur sur le champion c'est dur de l'enlever ça par exemple je sais que une de mes grosses erreurs sur clade c'est de faire ea tout le temps il ya des moments où c'est bien de le faire il ya des moments où c'est nul celui là c'est pas un super moment après il nous fait il nous fait un petit gauche droite qui est très clean tu vois mais je suis un peu obligé de le r pour lui mettre un petit bump pour le tenter de l'esquiver mais là si le cuspelle touche amine de chienne boy à débuter et oui le retour en challenger monsieur donc là on est bien on utilise la petite plante on on essaie de gagner du temps tu vois dans de notre lane du bas qu'est ce que je peux faire pendant ce timing là je vais m'acheter une petite pink ward le joueur est xxl là on voit un low life lui il a juste envie de team sa wave donc là je sais que le monsieur il aime bien les gauches droites tu vois donc j'arrive en mode corps à corps monsieur là je me dis vas-y on fait juste un trade fine et en fait c'est là ça c'est là qui est bon c'est si je fais mon qspel et que je trade enfin et que le mec me dodge fin du trait tu vois y'a rien là je le vois il fait des gauches droite donc je le tabasse je le tabasse je le tabasse je le tabasse et ensuite je tombe le qspel si le qspel connecte il est obligé d'utiliser son ultimate de s'escape il est peut-être dans la merde tu vois et si ça connecte pas il a perdu tellement d'hp déjà que en mode bah je roue cool et là en vrai cette landing phase qui était désastreuse on est revenu à égalité en terme de gold et peut-être même un petit peu d'avance en xp là on freeze un petit peu la wave on se dit qu'on a deux minutes où il va falloir temporiser avec la wave que j'ai ça va en plus je l'envoie un le bon il avait pas encore mais là il a un thiamat donc le wave management va être un peu plus compliqué pour lui je fais tout le temps ce combo ea avec avec l'aide parce que je vois le faire bah oui j'ai influence j'influence mal donc là tu vois le wave management mon wave management n'aurait pas été bon s'il avait autre chose que le thiamat parce que j'ai retapé les sbires je sais plus si je sais vu qu'il a le thiamat je me permets de faire ça mais mais je sais qu'à un partir d'un moment je me dis ah en fait l'olaf est un peu bébête là dessus parce que là c'est lui qui a l'avantage maintenant alors je suis low hp il a back plus tard que moi donc en terme de stuff il a un stuff value qui est pas mauvais tu vois mais du coup il tape il tape les waves et moi je vous ai dit on veut quoi on veut attendre la téléportation donc là il me régale tu vois là je vois qu'en fait l'olaf ça sent qu'il est recall tu vois il est pas là sur le bon timing je peux back sans claquer la tp je perds qu'un cs c'est parfait et là du coup on est sur un bon build on est revenu totalement sur notre line là il tente une petite décale hop qui dit petite décale dit petit tabassage de tourelle on est sur la map infernal on récupère un peu la cdr c'est toujours intéressant 0-6 un par stack bon après quand tu meurs et que tu en a 40 tu as un peu le démon mais tu n'as qu'à pas mourir et bon j'avoue que avec son stack waker je peux pas faire grand chose sur la wave si il a envie de la push il la push et tu vois je tente un petit peu je me dis s'il y a un qspel qui est connecté mais le farming me va bien monsieur Olaf c'est aussi un perso qui aime bien snowball donc de me sortir de mon early game 0-2-0 sur une lane qui est fine c'est ok le lançage de qspel on est vraiment bon personne se touche oh la lane oh la 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 je suis obligé de r j'entends le bruit du ghost et en vrai après s'il ghost pas je pense je pense y'a peut-être le nootius qui arrive à temps mais allez skill shot frère il a vendu son tiamat non le strikebreaker c'est avec un tiamat maintenant ils l'ont changé dans un des derniers patchs mais clad j'ai trop envie de vous convertir dessus le perso est incroyable mais en plus tu vois je fais plein d'erreurs mécaniques sur le champion là il me décide de me proxy j'ai plus le choix je suis obligé d'accepter son proxy je sais que les gens sont pas loin au top il a trop d'hp j'ai pas mon ultimate c'est risqué tu vois donc on le laisse faire son petit son petit truc c'est pas grave de se prendre le proxy il va avoir un petit avantage par rapport à moi mais ça s'arrête un peu là tu vois on a claqué la plaque d'os ok là on a un bon trade c'est marrant j'ai j'ai la même j'ai le même cerveau que là en fait tu vois mon analyse plus la merde c'est trop drôle parce que ça doit être littéralement ce que j'ai dû faire pendant la gamme et c'est pour ça que j'avais envie de la review cette gamme parce qu'elle a un ou deux jours de délai et du coup je me rappelle plus exactement de tout ce que je pense et je trouve ça plus cool que de l'analyser à chaud tu vois mais c'est trop drôle je suis vraiment en mode exactement que dans ma game je suis en mode ah en vrai le trade est pas mal et flash out nevermind le trade plus la merde qu'est ce qui fait que le trade flows en ma défaveur moi c'est juste juste au laf en fait non ouais y'a vraiment rien c'est juste juste les stats juste il me dépop la tonche oh bah il bat on perd notre flash là dessus par contre j'ai une petite et à ok même c'est encore mieux que ça j'allais dire j'ai une petite tp mais surtout là je suis à un pourcentage d'hp où il peut pas me 100 0 on n'oublie pas j'ai mon j'ai mon éclipse qui me permet de tanker il suffit de mettre deux auto attaques voire même trois tranquille ou le q spell et on est bien donc on pouvait clean la wave sans problème petite tp bot on tempo et on a on a fait un meilleur farm tu vois le wave management est bien c'est quoi l'intérêt pour lui d'avoir fait le proxy en fait par exemple lui pendant son proxy il était safe il pouvait venir du coup plus rapidement en aide à sa team s'il y avait des actions par ici il a plus counter les golems donc c'est un avantage qu'il prend c'est juste qu'il est plus libre de pouvoir se déplacer parce que la wave n'est pas à côté sa tourelle donc je pourrais pas imaginons une fois qu'il a pété tu vois imaginons il pète cette wave alors là il pète cette wave il fait pas les golems il est derrière et mon équipe est en train de vouloir se battre juste ici tu vois bah il va arriver ici et moi pendant ce temps là je suis en mode ah putain il y a un fight ici je suis peut-être pas très bien dans la game j'aimerais bien prendre la tourelle il y a pas de wave je ne peux rien faire donc je suis obligé d'aller commit pour aller aider aussi au fight sauf que si le fight se passe bien lui il va avoir la wave qui va aller jusqu'à la tourelle si le fight se passe mal bah au moins il a tanké le fait que la wave est fine et il pourra pas récupérer grand chose tu vois enfin je pourrais pas récupérer grand chose donc le proxy a tout son intérêt dans ce genre d'action bon là en l'occurrence du coup j'avais du téléport bot et il y a personne sur la bot lane parce qu'ils sont en train de faire un fight sur le top side donc je suis très bien là je prends le risque de tout claquer mais par contre je vais r direct parce que je viens récupérer 700 gold frère c'est deux kills faut se dire vraiment de grid la tourelle pour un ulti de clé de on prend tous les jours et tu vois au final cette laning phase qui était désastreuse 20 minutes de jeu 1600 gold advantage et c'est juste du wave management et le petit speed punch que j'ai pu mettre en place je dirais pas que j'ai joué de manière excellente clairement mais au moins j'ai réussi à j'ai réussi à prendre beaucoup beaucoup de choses là dans la game ça m'étonnerait pas que je sois le plus spade on est aussi faite que le talon dans la game on est très bien là tu vois c'est le moment il faut que j'essaye de regroup un petit peu j'aime trop ça le fun j'aime trop ça après là en vrai ça rien de se précipiter bon après tu vois c'est rentable il ya ça sert à rien que je me précipite sur le timing donc normalement tant qu'à faire on récupère tu vois là le lap il y va un petit peu tôt le trail est pas mal pour eux le but de smolder on aime le talon le talon il m'a mis bien dans cette game quand même faut le dire ah d'ailleurs en vrai je suis pas le talon ils ont le baron à chambre ouais je pense ils ont le baron ah non il est cool ça fait deux fois qu'il me donne des kills on continue sur l'étalité alors une question ah ouais merde dans cette game ça marche pas une question que je me pose souvent c'est mes gobs tes bottes tu les finis quand sur clé quasiment quasiment le plus tard possible c'est tant que je peux acheter des gros damage à 800 gold ou plus je les achète bon si j'ai 800 gold pile poil donc là ça devait être le cas je devais avoir 800 gold pile bah je finis les tabis ninja tu vois tant qu'à faire parce que je vais pas revendre une lame de doran pour acheter une pioche tu vois la lame de doran en termes de value elle est très très belle donc si tu peux la garder en plus j'ai la ping via tout qui est bon tu vois donc pouvoir acheter des tabis à ce moment là ok mais sinon ça m'arrive des fois trois items terminés j'ai toujours les bottes de base parce que clé il a déjà une bonne vitesse de déplacement et son ultimate permet d'être très rapide il y a qu'un ultra late game où tu vas avoir la yumu plus les bottes de terminé ça peut être pas mal bon là on arrive à faire un catch on arrive à faire un gros flank force de clé alors là le le smolder c'est flaquette d'ailleurs le smolder le smolder qui est totalement outpost qui flash dans le mauvais timing là je sais que c'est pas lui qui m'intéresse c'est le petit père donc on va aller chercher le holaf on prend le kill et on sait que notre juste tout ça ça fait rien là dessus on clutch genre vraiment on catch le talon on catch le smolder les gros flanking de clé ça fait le travail les hages de holaf sur le sol on dirait une grosse amber du drake oui à des moments dans la game dans la game à des moments quand je voyais des hages de holaf juste en mode ça se collecte ou et donc niveau build pareil généralement on veut ses trois items yumu généralement que je fais après il y a orgueil qui est très bien là hubri qui est très très bien comme item également mais il faut l'avoir ton deuxième game deuxième item c'est bien troisième c'est ultra fait genre en dessous des 20 minutes de jeu tu peux mais toi même dans cette game je l'ai pas fait parce que c'est déjà un bon build que j'aime donc là on sait que ça va se fight j'arrive directement on sait qu'il ya pas de flash sur le smolder donc on cherche à mettre un ultimate en déroute parce que forcément l'équipe adverse elle va pas continuer à avancer si elle avance elle meurt et là bon alors le jarbon je peux pas lui en vouloir de pas connaître les damages de clad létalité mais c'est pour ça qu'on joue clad létalité même dans des games où on pourrait être à peu près moyen alors là c'est mon ultimate à toucher les damages sur des squishies les damages sur les squishies c'est pas mal alors là c'est mon ultimate c'est celui qui stack aussi mon shield genre qui me donne un énorme shield le smolder peut pas trop jouer au jeu quoi c'est pour ça que je préfère le staff létalité qui est beaucoup plus scary que le lit de titanes qui est plus safe et j'ai des meilleurs résultats by far avec j'arrive à faire des bonnes games en challenger et gm alors qu'avec létalinesque il y avait des games gm que je galérais par contre ouais si tu rates de fou l'early game c'est compliqué oui smolder oui le son ça réveille un peu mon chat de temps en temps là la petite bog on veut finir cet objectif non on s'en sort parce que je suis une merde de grider mais ça passe et là même avec mon ult il arrivera pas à s'escape de la de la cali mais pendant ce temps là on a un bon love de ramen qui fait le bon move on prend les triple inhib on est bien réveillé bah il faut donc là voilà on a continué et un dernier item c'est rigda parce que je trouve que ça manque un peu d'armure peine tu vois vraiment là on est sur un build de zinzin on est à 15 750 gold c'est que des items qui se build assez rapidement et la létalité dans cette saison est un peu isolée on va dire et tu vois l'eclipse m'a apporté full damage là on veut pas voir les stats je crois mais le chiffre marche pas mais on peut avoir on peut avoir full full dégâts avec la létalité que ça m'apporte ça aussi 10 de létalité en dehors des combats 28 de létalité cet item pour les gens qui me disent ouais moi je préfère finir la yumi en troisième item plutôt que l'opportunity opportunity donc en dehors des combats toutes les 8 secondes vous allez avoir 10 de létalité de disponible jusqu'au prochain fight ça va durer pendant trois secondes dès que tu auras tapé un champion c'est débile c'est débile en plus d'extraction extraction qui est sympa mais qui donne de la mousse pique quand tu en quant à taper un mec et qu'il crève mais 10 de létalité les gars là 55 d'ad et 28 de létalité yumi 60 d'ad et 18 de létalité mousse pide mais mousse pide aussi ce qui fait que du coup en termes de pure létalité on est à 64 de létalité actuellement et donc on monte jusqu'à 74 de létalité donc ce moldeur on regarde son armure de base c'est la 81 en sachant que j'ai pas compter les 10% d'armure peine il en a 0 genre là mon ultimate fait 58% des hp totaux d'une cible sur ce moldeur il a zéro d'armure sur talon il est quasiment à zéro d'armure sur le olaf il doit être à 20 30 d'armure et le nozillus doit être à à 70 à peu vrai 60 le cerida ne ralentit plus en dessous de 50% d'hp on peut hésiter avec dominique ouais parce que je suis pas un théorie crafter je pourrais pas dire c'est quoi le meilleur des deux items là tu vois j'attends bien parce que j'ai envie d'être loin pour que mon ultimate fait plus mon ultimate est loin et plus les dégâts sont importants et plus mon shield est important j'essaie de rester un petit peu en dehors du fight tu vois je vais me reculer mais c'est pas reculer pour vraiment je m'enfuir c'est vraiment je regarde s'il ya une opportunité là je vois quoi je vois que le nozillus est derrière c'est le seul que je veux pas toucher avec mon ult tous les autres si je peux toucher boum tu vois là le nozillus essaie d'arriver c'est le talon qui prend boum c'est que mon ult c'est que mon ulti ça les potes genre vraiment c'est juste faut pas que ce soit le nozillus qui prennent et on est heureux donc talon début du trade 2440 hp 2445 on va dire 979 yes sir donc là bien évidemment on fait quoi on proc notre notre hitre titanesque enfin profane pardon mais une auto attaque et hop y'a déjà un mec en moins et là pareil là forcément on fait très mal et là je crois qu'il a troll et il se prend un Q spell ouais c'est ça ah oui non ok parce que je me demandais parce que j'avais pas vu comment il mourait je croyais c'était mon Q spell qui l'avait tué mais j'ai fait un peu plus damage que je pensais mais j'ai rediff il a mis une droite frère bon je meurs là dessus mais mais bon forcément forcément on gagne le fight j'ai tué deux des caries de l'équipe adverse y'a plus grand chose de possible à faire le jervan qui a smacked pour retirer le dégâts enfin le shield du talon oui oui je pense que c'est fait exprès à mon avis c'est fait exprès ce qu'il a fait ah c'était l'eau parce que oui sinon il aurait tanké il aurait tanké le damage le talon mais il aurait il serait quand même mort parce que je suis au corps à corps et j'aurais eu eu Q spell il serait il serait dead parce que je détecte les invisibles donc c'est trop bien contre akali contre talon tout ça et on gagne la game en vrai juste early game tu vois qui était pas bon des petites erreurs mécaniquement pas pixel mon clé d'un ça je dis pas mais mais globalement c'est pas mal j'aimais bien en vrai c'est trop drôle de review une propre sa propre game parce que du coup j'ai des petites insight en plus de dans ma partie mais c'est marrant de voir aussi mes petites erreurs surtout au niveau des des choix de trade il me condamne vraiment des des timings très idiot quoi